La parole est à Marisol Touraine. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre du Travail. C'est avec beaucoup de gravité que les socialistes s'engagent dans ce débat. Parce que c'est un débat décisif pour l'avenir des Français. Et ça ne semble pas être l'état d'esprit de votre majorité. Car Monsieur le Premier Ministre, les postures et les caricatures, elles sont de votre côté. Lorsque je lis sous la plume de Monsieur Copé ce matin que les socialistes n'ont rien d'autre à proposer que des prélèvements, des taxes et des impôts. Mais vous n'avez pas lu notre projet Monsieur Copé, pas plus qu'aucun d'entre vous. Car vous êtes autistes à l'égard de l'opposition, comme vous êtes autistes à l'égard des millions de Français qui aujourd'hui défilent dans la rue. Oui, nous avons un projet. Ce projet, ce n'est pas le même que le vôtre. Ce projet, il est juste. Ce projet, il est financé. Ce projet, il est efficace. Notre projet à nous, il est fondé sur l'équilibre des contributions. Parce qu'il est juste qu'à l'effort nécessaire des salariés réponde aussi une contribution des revenus sur le capital. Cela, vous, vous le refusez. Notre projet à nous, il dit qu'il faut évidemment tenir compte de la réalité des parcours professionnels. Est-il normal que quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, 20 ans, soit traité de la même manière qu'un professeur d'université ? Est-il normal que quelqu'un qui a subi des conditions de travail pénibles parte à la retraite au même âge ? Nous proposons que la durée d'assurance tienne compte de la pénibilité et des conditions de travail. Notre projet à nous, il est fondé sur une mobilisation importante, volontariste, en faveur de l'emploi et de l'emploi des seniors, avec une modulation des cotisations patronales, vieillesse. Cela, vous ne le faites pas, vous ne le proposez pas. Enfin, nous proposons, pour pérenniser notre système de retraite, de maintenir le fonds de réserve des retraites.